Lors de cette troisième journée de Pro D2, Massy était en quête d'une première victoire cette saison quand Bayonne voulait récupérer les points laissés en route à domicile lors du match nul de la semaine précédente. Le stade Jules Danoumaeg avait répondu présent tout comme les Essoniens en conquête. Première mêlée, premier effort. Le pack pousse Luc Mousset à la faute quand l'arbitre Luc Ramos lève le bras. Le joueur sud-africain Johannes Graf met donc les sien dans de bonnes dispositions en ouvrant la marque avec cette pénalité et ce 3 à 0. Mais si le RCME est plein d'intention, les ballons lui échappent à la différence de l'aviron Bayonne. Les séquences s'enchaînent, Boustos Moyono crée le surnombre et Taléboula sert parfaitement de relais. Le jeune Elie Arthur Duo et ses 21 ans inscrivent là le premier essai de cette rencontre en faveur des Basques qui dominent dans les secteurs du réalisme offensif et du combat au sol. Sans la transformation mais avec plusieurs pénalités plus tard au compteur, le score passe à 9-8 en faveur de Massiquois qui ne se crée pas d'action d'essai mais se nourrisse de l'indiscipline adverse. La deuxième étant a repris avec ce même score et les ciels et blancs font le siège de la ligne d'en but. Le pitié Thomas Kino Tofa parachève l'oeuvre collective en franchissant en force la ligne d'essai. A 15-9, les joueurs de Yannick Brue sont en route vers leur premier succès de la saison en déplacement. Surtout que Boustos Moyono convertit cette pénalité axiale après un énième ballon gagné au sol. Avec ce 18-9 et deux essais à rien, tout est encore jouable de part et d'autre vers l'heure de jeu. Place alors au show du Grand Mendes. Elie Casquet nous gratifie là d'une relance en salon prodigieuse. Il met les siens dans le bon sens. Le soutien est là pour que l'action continue. Mais les mauvais choix et surtout les maladresses des Noirs et Blus vont faciliter la tâche des joueurs des Pyrénées Atlantiques. A une nouvelle pénalité du très entreprenant Mathieu Loré, Martin Boustos Moyono répond par 3 nouveaux points suite à un plaquage haut. A 5 minutes de la fin et ce 21-12, le buteur argentin assure quasiment la victoire, bien que sans bonus offensif. Il ne laisse qu'un ultime espoir pour les hommes de Diéfonjoron, celui d'aller chercher un bonus défensif en cas d'essai marqué. Mais tel un symbole, cette action qui fait suite à une mêlée dominée dans les 22 maîtres adverses s'achève par une dernière munition qui va tomber par terre. Clairement, Massi peine à mettre son jeu en place en ce début de saison 2018-2019 quand Bayonne semble déjà prêt. Les Bayonnés des deux talonneurs Van Jarsveld et Dolonka peuvent exulter. Ils tiennent avec ce 21-12 leur premier succès en voyage de cette saison. Ils sont toujours invaincus après trois matchs disputés. Sous-titrage ST' 501